Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo comme vous voyez ici la boîte est présente C'est de l'officiel donc stop 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 avec les bootlegs S'il vous plaît j'ai déjà été assez emmerdé comme ça En plus je ne sais pas trop ce que ça fait pour les puristes d'avoir des bootlegs en vrai Mais enfin bref aujourd'hui nous sommes avec une de BWFC Une Budpest Presto World Figure Colossum Donc voilà pour la boîte vous la voyez entièrement Donc c'est une officielle je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Shibi Tout simplement vous avez deux figurines différentes Une avec le paint et une sans paint donc sans couleur Le sculpteur c'est Lidou Yeon Donc vous pouvez le voir ici sur la photo Ça c'est plutôt sympa de voir un peu les sculpteurs Ceux qui peignent un peu les figurines Ça nous en apprend un peu plus Là vous avez le petit logo Banpresto Il y a un petit truc ici Alors moi je ne suis pas trop connaisseur de ce qu'il faut vraiment regarder sur les boîtes Je sais qu'il y en a il y a une petite étiquette dorée qui est plutôt sympathique J'ai eu des nouvelles figurines J'en ai eu donc eu 4 J'ai profité alors sans même le savoir des soldes d'été Pour acheter cette figurine qui est désormais maintenant à 30 euros 29,99 euros pour cette figurine de Freezer Donc voilà je l'ai eu à 17 euros exactement Et c'est parti on va regarder un petit peu combien il y a de pièces pour cette figurine Alors l'ayant déjà déballé d'avance J'ai pu me faire une idée sur la figurine en elle même Donc là vous pouvez voir ça c'est toutes les parties du socle Donc il y a le socle principal avec marqué BWFC Avec Banpresto World Figure Colossum Voilà Banpresto nanani nanana Donc un petit socle sombre noir transparent Plutôt sympathique mais loin déduitif Franchement il pourrait vraiment pour le prix qu'on paye les figurines officielles Faire je sais pas moi rien qu'un petit diorama Ou je sais pas un bout de terre j'en sais rien Mais un truc qui donnerait mieux J'en sais rien mais c'est vrai que là c'est pas terrible Nous avons donc une tige Une deuxième tige avec un petit socle noir Donc c'est tout simplement pour tenir la queue Voilà ça s'assemble directement Ici nous avons donc normalement la petite tige pour tenir le genou de Freezer Parce que vous allez voir que la figurine Malgré beaucoup 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 de défauts Alors je suis désolé mais pour celui qui a fait cette figurine Je sais pas si vous vous l'avez derrière votre écran cette figurine Mais sincèrement le mec qui a fait cette figurine Il a un strabisme c'est pas possible Il a un problème mec faut que t'ailles voir un ophtalmo J'en sais rien parce que t'as fait des erreurs Mais monumentales sur la figurine Que ce soit les encollages Que ce soit les détails et tout Vraiment pour le prix qu'on paye ça Mais que t'aurais pu faire sérieusement un plus gros effort Donc ce n'est pas fini Là c'était que la partie du socle Nous avons ensuite la tête De ce petit Freezer Voilà que vous voyez ici Vous verrez beaucoup mieux après Donc au niveau de la tête Bon bah déjà on peut voir que niveau regard Et il ne fait pas peur le mec Le Freezer est clairement en train de boucher Il a un nez assez pointu quand tu le regardes de devant Et l'encollage D'ailleurs j'ai trouvé ça magnifique le travail fait Sur le dessus de la tête Voilà c'est transparent On voit l'intérieur Et l'encollage qui est fait juste devant Il est dégueulasse Il est dégueulasse On voit très bien que ça a été rajouté Mais partiellement Genre même si on a cuit On peut rien faire Il y a de la peinture qui bave un petit peu Le nez de Freezer Il est un tout petit peu aplati Sur le bout On ne sait pas pourquoi Les yeux ne regardent absolument pas au même endroit Il y a un oeil qui est beaucoup plus centré sur le nez Et l'autre qui est un peu plus sur le côté C'est n'importe quoi Déjà rien que pour eux La tête de Freezer C'est vraiment honteux ce qu'ils ont fait Vraiment le travail est dégueulasse Sincèrement le travail est dégueulasse La tête quand même c'est le principal Nous avons ensuite le buste de Freezer Alors là qui est une horreur absolue Alors pas sur la figurine elle même à proprement parler Mais c'est à dire qu'il y a des bavures De peinture partout Où il y a tout simplement un manque de peinture Il y a de la colle séchée Sur les petits patches Qui la Freezer Que ce soit sur le crâne, le torse et les épaules Et surtout les encollages Non mais regardez ce travail C'est n'importe quoi On voit les encollages partout Et le pire Alors là c'est la trace de colle Je ne sais pas si vous la voyez Et le pire dans tout ça Regardez c'est l'arrière Non mais regardez l'état de l'encollage C'est dégueulasse C'est dégueulasse Et c'est fort dommage Vraiment Ces petits détails font que la figurine est complètement gâchée Parce qu'elle aurait pu en imposer vraiment énormément Parce que vous allez voir qu'elle est énormissime C'est une figurine qui est énorme Donc nous allons placer la tête Voilà comme ceci Alors quand on place la tête Tout va bien Tout se colle bien Mais c'est vrai que putain Quand tu retournes la figurine C'est dégueulasse Vraiment les encollages Sérieusement Pour le prix qu'on paye Et en plus Le pire c'est que les puristes Se plaignent que des gens achètent Des bootlegs Alors que des bootlegs T'as pratiquement le même nombre de défauts sur les figurines C'est n'importe quoi Ok c'est pas la même matière Ok c'est pas le même style de peinture Ok Mais putain Sincèrement je préfère payer une figurine 10 balles Qui est complètement fausse Mais qui a un rendu Où c'est mieux réalisé Plutôt que de payer une vraie Avec normalement du bon taf De la bonne peinture Et puis en arriver à avoir des putains de défauts Qui sont irrécupérables Donc ça franchement c'est honteux Vous avez ensuite Les jambes de freezer Donc voilà Donc je trouve franchement Les jambes sont assez bien réalisées Même s'il y a des couleurs Qui normalement devraient être les mêmes Par exemple le tibia en face C'est beaucoup plus foncé que le tibia Ici en marron Qui est sur la seconde jambe Il y a encore de la bavure de peinture En termes de colorisation d'ombrage C'est plutôt bien réalisé Mais voilà Et par contre les pattes Enfin excusez-moi Les pieds de freezer Je les trouve éclatés au sol Non mais regardez-moi Ce pied monstrueux Genre ça va pas du tout Avec si vous voulez La proportion de freezer elle-même Donc c'est pas trop grave Allez on va emboîter tout ça Donc voilà Donc si on n'emboîte pas bien On va voir aussi l'encollage Entre le buste et les pieds Donc vous allez automatiquement le voir Donc vous voyez que là déjà C'est une figurine qui est assez valette Qui fait à peu près 19 cm Mais attention Il nous reste un énorme détail Et ça Et pas des moindres Parce que regardez un petit peu La queue de freezer La queue c'est peut-être la chose La mieux réalisée La queue c'est vraiment la chose Qui est peut-être le mieux réalisée Il n'y a pas de problème de bavure Il n'y a pas de problème de col dessus Il y a des ombrages Il y a de la vénasse D'ailleurs sur le freezer aussi Il y a de la vénasse Que ce soit sur les épaules Et sur les biceps C'est un bûche le truc Et nous avons le restant de la queue Non mais regardez la taille de la queue Alors là c'est pareil On part sur un côté Beaucoup plus violacé Qui est complètement différent De De la première partie de la queue Donc nous allons assembler ça Et puis après on va partir Pour Pour monter la figurine entièrement Et vous montrer un petit peu le rendu Donc voilà La queue est mise Et regardez Regardez Mais franchement Il y a quoi faire jalouser Et faire complexer Certains mecs Sérieusement La queue est monstrueuse Donc là hop On met la queue directement Et vous voyez déjà Sans le socle Non mais regardez la taille de la queue C'est insane C'est insane C'est incroyable Quand j'ai vu ça J'ai été choqué Et c'est vraiment dommage Que le regard soit foiré Qu'il y ait vraiment des détails ignobles Pour des personnes qui sont collectionneurs et tout C'est vraiment horrible De payer ça 30 balles Parce que bon Il fallait profiter de la solde d'été De payer 30 balles Pour une qualité sincèrement Qui laisse à désirer Donc 19 cm Pour cette figurine en PVC Nous allons donc la placer Et faire un petit tour de la figurine Donc voilà La figurine est désormais montée complètement Vous pouvez voir un petit peu la taille Elle est vraiment Elle impose Elle impose Ça on ne peut pas dire le contraire Le petit socle ici Serre tout simplement A soutenir A venir soutenir la queue Parce qu'avec le temps Ça peut s'affaisser Et donc tomber Voir se casser Ou je ne sais quoi Donc c'est plutôt pas mal D'avoir une petite sécurité Quoique quand on l'expose Ça ne fait pas terrible Encore une fois Les socles en noir comme ça Sincèrement Je vais les changer Je vais en faire moi-même Parce que je trouve ça Vraiment dégueulasse De faire des socles basiques noirs Je trouve ça vraiment Vraiment nul Avec tout ce qu'on peut avoir Maintenant Mais enfin bref C'est qu'un détail Qu'est-ce que je voulais dire Aussi Bah ouais On impose tout simplement Mais malheureusement Les détails font que Ça gâche tout Vis-à-vis d'un acheteur Vis-à-vis d'un collectionneur Ça gâche vraiment tout Et en plus Ils se sont pas gênés Vraiment De faire un freezer Même sur le packaging Avec des yeux dégueulasses Je veux dire Ça attire même pas Quand je me suis dit Franchement Parce que j'avais regardé Une vidéo d'une unboxing D'un gars Qui était pas mal connu A l'époque Mais il a réalisé sa chaîne YouTube Et c'est fort dommage Parce que franchement Il avait une bonne personnalité Il était franc et tout Et lui apparemment Il a eu le regard De ce freezer là Plutôt pas mal Bien réussi Et moi là Je suis dégoûté Ce freezer C'est typiquement Le personnage Méchant Entre guillemets Que je kiffe le plus C'est même mon personnage Favori En fait Même s'il se fait Sodo Pas mal de fois Dans l'animé Mais c'est vraiment Il impose Il a du charisme Il impose Je kiffe Je kiffe Vraiment Mais voilà Les détails Faut que vraiment C'est plus que déplaisant Quand je le regarde De derrière C'est hallucinant Comme c'est mal fait Mais c'est mal fait Il y a encore même Des petites traces de colle Sur le buste là L'encollage Putain Entre les épaules Et tout C'est dégueulasse C'est vraiment horrible Et c'est fort dommage Parce que freezer A part sa forme finale Ou sa forme Sa première forme On n'a pas beaucoup D'exemplaires De figurines En fait Qu'il représente On se tape du Goku A longueur de journée Sous différentes formes Bientôt Il va avoir des cheveux Le bordel C'est n'importe quoi Il aura des tenues De kung fu Enfin bref Ça part vraiment N'importe comment Alors que putain Il y a des persos Ils valent vraiment la peine D'être mis en figurine Et non On les a pas Ou soit Bah voilà C'est du travail dégueulasse Et donc Bah cette deuxième forme Moi je l'ai vu Nulle part d'autre Ailleurs A part peut-être Sur les figurines action Genre où tu peux Tu peux Voilà les bouger Jouer avec Etc Bon Là typiquement Sur des Du PVC Je n'ai vu Je n'ai vu que celle-ci En officiel Et c'est dégueulasse Moi je trouve vraiment Alors vous allez me dire Il gueule beaucoup Il charge vraiment Un petit bête Mais je peux vous jurer Que vous allez voir Les détails Après en vidéo Vous allez péter les plombs Vous allez péter les plombs Moi payer 30 balles Heureusement que je ne l'ai payé que 17 Payer 30 balles pour ça C'est honteux C'est limite Si je ne vais pas envoyer un mail au mec Pour dire Bon frérot par contre Je te la renvoie Tu m'en refais une autre frère Parce que là Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible De vendre ça Vraiment Je ne vois pas pourquoi Un Goku Ou un Vegeta Tu vas le réussir Parce que ce sont Les deux persos Favoris De tous les gosses Mais que Freezer Tu le dégueulasse comme ça Alors que tu as une figurine Tous les 10 ans Pour cette forme là Par exemple Je trouve ça vraiment honteux Bon On va se laisser là dessus Je pense que j'étais assez franc là dessus Je la kiffe Malgré tout Parce que Je veux faire la collection De toutes les formes De Freezer J'en ai déjà J'ai déjà 3 Freezer différents Et là Au mois de septembre Je vais préco La première forme Sur Shibi aussi Pareil Où elle coûtera 32 euros Pour 14 cm De figurine Alors que celle-ci Coute 30 pour 19 cm C'est pas trop grave C'est bien C'est à l'échelle Donc ça Ça va être parfait Parce que je vais faire Un diorama complet Avec toutes les formes De Freezer Et ça Ça va être génialissime Quand j'aurai Toutes les formes Mais voilà Donc on va passer Au petit visuel De la figurine J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que ce nouveau Petit emplacement Vous aura plu Ça fait un peu plus pro Ça fait un peu mieux C'est mieux présenté Je trouve ça moins bordé Et en tout cas Grave déçu En tout cas C'était la figurine Que j'attendais le plus J'en ai encore Trois nouvelles Officielles Derrière ici Que je vous ferai en vidéo Les prochains jours Mais franchement C'est la figurine Que j'attendais le plus Et je suis le plus déçu Genre les détails Elles sont vraiment dégueulasses Que ce soit au niveau Coulure de peinture Surtout Mais alors surtout Les encollages C'est vraiment inadmissible Genre sur un buste D'avoir fait ça Est-ce que je vois Ah c'est C'est à péter les plombs Vraiment c'est à péter les plombs Bon on se fait le petit visuel Et puis on se retrouve très très bientôt N'hésite pas à t'abonner A liker la vidéo Même à commenter Si tu veux aussi donner ton avis Sur cette figurine Ou pour avoir de débat Et n'hésite pas aussi A aller t'abonner sur TikTok Pour voir mes dioramas En action entre guillemets Avec le arrobas Figurine DBZ Je te mettrai le lien Dans la description Allez je vous dis A très bientôt Peace mais pas sur moi Pouh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501